Ouk Patin reconnu coupable, Antoine Friche dit oui au 15 de France, le Racing sans la charnière face à Toulouse et Joshua Thuisova en fin de retour. Je te résume toutes les infos rugby que tu dois connaître ce jeudi 4 avril. Wilfried Ouk Patin a été reconnu coupable de violences conjugales. Ce mercredi, le pilier Castré est coupé d'une peine de 12 mois de prison avec un sursis probatoire de 2 ans. On lui reproche des faits de violences psychologiques et physiques survenus il y a plusieurs semaines. Le président du tribunal de Castre a condamné le joueur à verser un euro symbolique à sa compagne pour le préjudice moral. Malgré tout, cet événement ne sera pas inscrit dans son casier judiciaire, un fait qui l'aidera à se reconvertir plus facilement. Nous ne devrions donc plus voir le joueur castré sur les terrains avant un bon moment. Et si tu veux plus de vidéos, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby. Le joueur du Munster a tranché pour sa sélection nationale. Antoine Friche a déclaré au journal L'Éclipse que son choix était fait. Né à Fontainebleau et passé par Rouen ou encore le Stade Français, Antoine Friche est envolé pour le Royaume-Uni en 2021. Le 3K Centre annonçait que son appel durant le tournoi Destination 2024 avait éclairci son choix. Malgré tout, son poste connaît une forte concurrence, donc il va devoir se battre pour se faire une place rapidement. La tournée d'été en Argentine pourrait lui permettre de connaître ses premières capes. Le déplacement à Toulouse se fera sans Nolan Le Garek, Antoine Gibert et Camille Cha. C'est avec un effectif à pauvris que les Franciliens se déplaceront en terre occitane. Un gros coup dur pour le Racing 92 qui ne faisait déjà pas figure de favori avant ses nombreuses blessures. Le staff a donc devoir à l'unique Clovis Lebaille et Tristan Téder en charnière. C'est donc un match compliqué qui s'annonce pour les ciels et blancs, mais qui n'effraie pas Gaël Ficou. Il a déclaré à nos confrères de Rugby Rama ne pas aller à Toulouse la tête basse malgré les nombreux absents. Une rencontre franco-française qui sera suive ce dimanche à 16h15. Joshua Tuisova devrait rejouer très bientôt. Blessé depuis la Coupe du Monde 2023, nous n'avions que très peu de nouvelles du 3 quarts cent de Fidgin. Cette semaine, le Racing 92 a partagé des photos du joueur en train de s'entraîner au Plessis Robinson. Une bonne nouvelle pour les amateurs du rugby qui attendaient de revoir jouer le Bulldozer. Mais bon, il n'a toujours pas joué un match avec le Racing 92 et son absence se fait ressentir. Et un retour avant la fin de la saison pourrait bien donner un coup de boost à l'équipe francilienne. Affaire à suivre. Encore au Racing 92, le 2000 mêlé James Hall s'est blessé et ne rejouera pas de la saison. Une absence qui va faire mal et qui va obliger le club à se mettre en quête d'un remplaçant. Et toi, penses-tu que le Racing 92 peut l'emporter face au Stade Toulousain ? Et si t'as kiffé, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.